La crise ukrainienne à partir de février-mars 2022, une très forte hausse qui n'a pas ralenti et aujourd'hui nous sommes aux environs d'un indice de 128. Donc une hausse cumulée des prix au Sénégal. Et quand on prend la composante alimentaire, comme je le dis, qui est la courbaine bleue, on remarquera une très 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 forte hausse. D'environ 110 en janvier 2021, aujourd'hui nous flirtons avec 142. Qu'est-ce qui peut le justifier ? C'est parce que dans le tableau qui suit, qui est également un tableau tenu par la NST, vous avez sur la première colonne ce qu'on appelle les fonctions, c'est-à-dire ce qui peut plus ou moins, qu'on peut considérer, un ménage ordinaire, sa consommation. Le poids dans l'indice, c'est le pourcentage que ça occupe. Donc le total fait 10 000. Si vous prenez les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, ça fait environ 50% de poids dans la consommation des ménages. Le second poste le plus important, c'est le logement, le numéro 4, avec à peu près 12%. Donc 50% pour l'alimentation, 12% pour le logement. Le poste qui suit, c'est les articles d'habillement et les chaussures qui comptent à peu près pour 7%. Le transport pour à peu près 6%. Si nous prenons la composante alimentaire, vous verrez que sur un glissement annuel, nous sommes à 2,5% de hausse. Ce que cela veut signifier, ça veut dire qu'il y a encore la pression sur les prix, mais elle a ralenti. Au cours des 12 derniers mois et au cours des 3 derniers mois, on est même arrivé à un repli. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le panier de la ménagère, comme on le dit de façon technique, au Sénégal, 50% c'est des dépenses alimentaires. 12% ce sont des dépenses de logement, on viendra tout à l'heure donc, pour qu'on sache comment nous avons ciblé. Alors, pourquoi ce qui se passe sur l'alimentaire peut avoir une répétition importante sur le goût de la vie ? C'est le graphique qui suit. Et c'est tout cela qui justifie le fait que le projet, que le nouveau régime du président Dioma Efaï et du premier ministre Ousmane Sonko, ce projet insiste beaucoup sur la souveraineté alimentaire. Si vous regardez la courbe en bleu, donc comme la courbe en orange, je pense que ça donne l'allure un peu de ce que nous connaissons. Peut-être qu'on peut venir sur la courbe suivante, sur la composition des importations de produits alimentaires. C'est parce que fondamentalement au Sénégal, nous importons l'essentiel de nos produits de consommation courante. Que ce soit l'alimentaire, que ce soit le pétroïner. Si nous prenons l'alimentaire, en 2017, les importations faisaient 683 milliards. En 2022, on est à presque 1100 milliards. Et comme nous l'avons montré, les prix à l'international sont des prix qui augmentent, qui ont fortement augmenté pour les chocs qu'on connaît. Et l'essentiel de ce que nous faisons, nous l'avons, nous l'importons. Donc dans un tel contexte, l'état du Sénégal s'est attelé à réduire l'impact sur le niveau de vie des populations de ces chocs externes. Et ce sont des chocs qui affectent tous les pays du monde. Le président de la République et le Premier ministre le disent, le répètent, que le peuple sénégalais a fait des sacrifices énormes pour l'avènement de ce nouveau régime. Et donc nous avons l'obligation au niveau, et du président de la République et du gouvernement, de rendre hommage à ce peuple en l'aidant à supporter ce coût de la vie. Mais si nous disons cela, la présence du ministre des Finances à ce point de presse est très significative, c'est que les marges sont quasi inexistantes. Le régime a hérité d'une situation financière des finances publiques particulièrement stressée. Mais dans ce contexte, il aurait été plus facile de dire, on ne fait rien. Non. Le gouvernement est allé chercher les niches résiduelles pour lancer des toutes premières mesures de baisse. Et pour cela, nous voudrions remercier toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises, les opérateurs, les consommateurs, qui ont accepté de répondre à un processus de concertation qui a paru long, mais qui était nécessaire. Il fallait le faire dans une très grande sérénité. Le faire en toute responsabilité. Parce que des mesures, lorsque vous les prenez, il faut que ce soit des mesures viables et permanentes. Ce processus de concertation a démarré par l'analyse des contraintes notées dans l'application des mesures de 2022. Ensuite, des séances d'orientation avec le Premier ministre, comme vous le voyez à l'écran. Et le Premier ministre s'est investi personnellement pour rencontrer les meuniers, les importateurs, la compagnie secrétaire sénégalaise, les entreprises de télécommunication. Il les a reçus soit en groupe, soit en face à face. Et ces services ont tenu des séances plénières de concertation avec les importateurs, distributeurs, commerçants, industriels, associations de consommateurs. Des réunions techniques ont été tenues avec les boulangers, les cimentiers, les importateurs, les jubiliers, les opérateurs d'engrais. Ensuite, suivi d'entretiens et d'échanges parce qu'il faut paramétrer. Il ne faut pas oublier qu'au début de la chaîne, il y a un producteur, il y a un fournisseur, à la fin de la chaîne, il y a un consommateur. Nous devons prendre des mesures qui soient des mesures équilibrées. L'outil de production doit être préservé. Et le consommateur sauvegarder son revenu disponible dans sa dépense. Il y a eu des séances de conciliation. Effectivement, c'était nécessaire. Et ça, ça traduit toute la responsabilité que ce gouvernement veut jouer. Nous ne voulons pas de mesures, on va dire, populistes. Nous ne voulons pas de mesures à la va-vite. Il faut que ça soit concerté et c'est ce qui s'est fait. Il y a eu des gaps entre ce que le gouvernement voulait et ce que les commerçants ou les producteurs pouvaient. Et ça a nécessité donc des conciliations, soit en présentiel, soit en mode de conférence téléphonique. Et enfin, nous avons soumis au Premier ministre en validation donc ces mesures et qui ont été soumises à M. le Président de la République qui les a approuvées. Je m'en vais à présent donc vous donner les toutes premières mesures. Il faut le dire, c'est des mesures les plus urgentes. Mais ce n'est qu'un processus. Réduire certes les prix, mais comme je le disais, veiller à l'approvisionnement correct du marché, à la viabilité des entreprises, mais aussi à la soutenabilité de l'effort fiscal et budgétaire. Les mesures suivantes ont été prises. En ce qui concerne le sucre cristallisé, après échange avec les importateurs et la compagnie sucré sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA contre 650 francs CFA actuellement, soit une baisse de 50 francs CFA. Ça nécessite quand même qu'on veille à l'application de ces prix parce qu'il nous a été signalé, notamment par la compagnie sucré sénégalaise, que ces prix homologués ne sont pas réellement les prix qu'appliquent les commerçants. Nous y reviendrons tout à l'heure pour dire qu'est-ce que nous ferons pour que ces prix soient respectés. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. Évidemment, ce sont les efforts sur la base de l'approvisionnement actuel du marché qui se fait sans le riz indien qui est le moins cher. Et pour le riz indien, le gouvernement a engagé des échanges avec le gouvernement de l'Inde et à l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. et des échanges avec le gouvernement indien ont abouti au fait qu'un quota substantiel nous a été fixé pour permettre d'aller importer ce riz et abaisser le prix du riz en dessous de 400 francs CFA à partir du mois d'août 2024. Mais en attendant, une baisse de 40 francs a été fixée. En ce qui concerne l'huile raffinée, notamment l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans des bidons de 20 litres, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain,